hello les ravers j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois d'août 2021 alors petite explication déjà si vous voyez un balancement c'est tout simplement parce que je suis assise sur mon ballon de fitness ballon de grossesse si vous voulez bébé n'est toujours pas là j'ai tourné le book haul hier et je me suis dit que j'avais encore un peu d'énergie j'allais tourner le bilan lecture qui va être très très long puisque j'ai je crois 23 livres à vous présenter quelque chose comme ça en tout cas plus d'une vingtaine donc voilà donc j'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer en étant dans ce genre de rebond j'essaie d'être à peu près tranquille mais en bougeant les bras ça fait aussi bouger le ballon donc donc voilà je vais pas m'attarder plus je vous posterai cette vidéo de toute façon je pense je vais essayer de la tourner de la montée rapidement mais de la mettre en ligne pour la dernière partie de la deuxième partie de septembre donc comme ça vous aurez quand même du contenu quand vous verrez cette vidéo elle aura été tournée déjà depuis une semaine en tout cas bref c'est parti pour tout ce que j'ai lu au mois d'août je vous avais laissé le mois dernier avec pas mal de livres en cours trois enfin deux livres en cours plus un livre que j'ai oublié j'ai zappé de vous parler dans les autres bilans alors le livre dont je vous ai déjà parlé c'est noël à la librairie des coeurs brisés de anne darling c'est le quatrième et dernier tome en fait de la série la petite librairie des coeurs brisés j'avais vraiment hâte de lire je l'ai lu au mois d'août voilà les livres de noël au mois d'août c'est pas grave j'avais vraiment envie de le lire et je dois avouer que j'ai été peut-être un petit peu déçu je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo bilan mais en fait j'ai trouvé que ça prenait vraiment du temps et que la résolution était vraiment très rapide et pour moi ça manque un petit peu de crédibilité en fait j'aime bien quand ça prend son temps mais aussi quand la résolution prend son temps en elle même donc voilà c'était c'est une chouette conclusion j'étais contente d'apprendre plus sur les deux personnages qui assure tom et mathie mais mais pour moi il manquait quelque chose la deuxième lecture en cours avec laquelle je vous avais laissé c'était le cinquième tome de la série des sept soeurs de lucinda riley donc la soeur de la lune lu par je vous remettrai son nom ici donc c'était cette fois ci en fait sur taiji dans les sept dans les sept soeurs donc j'ai fini ce livre au mois d'août je dois avouer que j'ai eu un petit peu de mal avec taiji c'était juste enfin elle avait à la fois une sensibilité qui m'a plu et je sais pas un côté je sais pas il y avait quelque chose chez elle qui a pas totalement collé en fait avec le genre de personnages que j'apprécie et encore une fois je crois que c'est la première fois que j'ai ce sentiment dans les livres de lucinda riley j'ai eu l'impression que là aussi ça m'était très 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 longtemps à se mettre en place je ne comprenais pas comment on allait pouvoir se rattacher en fait à l'histoire de taiji parce que les flas habituellement en fait dans les la série des sept soeurs et un peu dans les romans de lucinda riley j'ai l'impression on a beaucoup de comment dire d'aller-retour en fait entre le passé et le présent et le on va dire que le l'histoire de taiji le passé son passé familial a mis vraiment vraiment beaucoup de temps à se mettre en place et j'ai eu l'impression que c'était à peu près la moitié du livre donc j'ai trouvé ça assez désagréable autant c'était intéressant de la suivre autant je bah du coup j'avais du mal à raccrocher les wagons parce que c'est souvent la partie passée qui est la plus intéressante la plus intrigante donc j'ai eu un petit peu de mal avec ça et encore une fois voilà bah il ya le côté romance où il ya la on va dire la résolution de certains problèmes qui s'est fait je crois peut-être presque dans la dernière heure en fait d'écoutes et je trouve que ça c'est un peu bâclé parce que oui alors d'accord il ya des choses qui se révèlent elle prend conscience de certaines choses il n'empêche que ça va quand même très très vite et que c'est presque un petit peu facile et voilà pour moi c'est ça a été un petit peu dommage parce que je sais pas je j'ai pas totalement adhéré la narration était intéressante et que je comme je l'ai dit il me semble dans la dernière vidéo bilan j'ai eu un petit peu de mal aussi avec la narration non pas parce qu'elle était mal faite mais parce que le on va dire l'accent le ton était plus traînant que ce que j'attendais ou ce que je j'aurais pu imaginer pour pour taiji c'est un peu problème quand on suit en fait une série comme ça et puis qu'on l'a déjà croisé dans d'autres dans d'autres ouvrages on s'attend à certaines choses c'était pas tout à fait ce que j'attendais mais c'est pas grave c'était quand même une histoire intéressante et encore une fois voilà il ya une très jolie trame et qui m'a du coup directement emmené dans le dans le tome 6 que je suis en train d'écouter et dont je vous reparlerai du coup à la fin de la vidéo pardonnez moi si je suis essoufflée effectivement j'essaie de faire comme je peux on est vraiment sur la fin donc voilà je fais j'essaie de faire au mieux la lecture dont je ne vous avais pas enfin que j'ai zappé de vous parler en fait dans les présentes précédentes vidéos c'est tout simplement l'adoration au coeur du monde de monseigneur dominique ré aux éditions des bénéatitudes j'ai mis très longtemps à lire ce livre parce que je voulais savourer en fait la le contenu est vraiment pouvoir vivre mon adoration en fonction de ce que je lisais là dedans sauf que dedans ce qu'au départ en fait je prenais ce livre à l'adoration et je lisais un petit peu à chaque fois sauf que j'ai fini par lire dedans que c'était mieux de ne pas lire pendant l'adoration donc voilà je lise je l'ai lu avant et du coup j'ai lu plus de contenu avant d'aller à l'adoration donc je l'ai lu beaucoup plus vite j'ai pu le terminer et je trouve que c'est un livre vraiment intéressant pour repenser ou revenir au fondement de l'adoration parce que c'est vrai que pour moi qui par exemple il va une fois par semaine au moins c'est on prend ses habitudes on oublie peut-être un petit peu et c'est revenir vraiment à l'essentiel à jésus et ça peut pas faire de mal donc voilà en plus monseigneur dominique ré j'aime beaucoup ce qu'il fait j'avais suivi ses messes pendant le premier confinement donc j'aime beaucoup sa manière d'aborder les choses et je trouve que là c'était c'était intéressant parce qu'on reprend des paroles de la bible on reprend on reprend beaucoup de choses donc c'est un livre assez court je crois qu'il fait un peu moins de 200 pages donc si vous n'en même fait 150 pages donc voyez c'est pas c'est pas très long ça peut être lu sur de longues périodes comme moi mais ça peut être plus rapidement et on en sort quand même enrichi très enrichi donc je peux que vous le conseiller parce que je crois que l'adoration est essentielle dans notre monde passons maintenant au premier livre que j'ai lu du coup qui n'était pas à cheval sur d'autres mois au mois d'août j'ai lu reviver de l'intérieur de jean-guilhem gzéry avec des méditations audio alors j'avais déjà lu en fait prenez soin de votre âme du même auteur il ya quelques mois en arrière j'avais beaucoup apprécié et quand je suis tombé là dessus en fait à la procure je me suis dit c'est clair il faut que je le lise et je l'ai lu effectivement assez rapidement peut-être sur une semaine parce qu'en fait j'ai décidé que je crois qu'il ya une dizaine de chapitres et en fait j'ai pris un chapitre par jour je n'ai pas encore écouté toutes les méditations audio parce que je me les réserve effectivement pour d'autres moments où je peux me poser j'en ai écouté deux sur les sept mais elles peuvent très bien en fait compléter ce qu'on lit là dedans et c'est vraiment un ouvrage que je recommande mais que je vous recommande aussi d'y revenir régulièrement ne serait ce que pour relire des apophtègmes je ne sais jamais comment ça se dit apophtègme dit donc j'ai de la mémoire quand même donc en fait voilà d'anglais mzéry reprend les enseignements des pères du désert donc des ermites des des pères en fait qui étaient qui se sont isolés dans les premiers siècles de christianisme et qui connaissaient les maladies de l'âme et qui ont acquis voilà qui ont donné des enseignements des choses à des méditations à faire et il les a adapté un petit peu effectivement à notre comment dire à notre contexte actuel et voilà c'est vraiment le temps de c'est vraiment un livre pour prendre le temps juste de se poser quelques minutes et de faire le point sur comment on se sent est ce qu'on est atteint par ce mal là est ce qu'on est touché et du coup il ya une vraie invitation à ce que des méditations audio soit fait quand on en a besoin et non pas se forcer à écouter quelque chose et c'est pour ça que pour l'instant j'en écoutais que deux parce qu'il y en a deux qui m'ont parlé vraiment les titres m'ont interpellé et pour vous dire à quel point elles sont efficaces j'ai failli m'endormir sur la deuxième qui fait je crois 17 minutes et j'étais tellement posée tellement dans ma réflexion dans l'imitation que en plus j'étais sûr j'étais sûrement transat en train d'essayer de réfléchir et j'ai failli sombrer mais alors comme une locue mais tout ça pour dire que voilà c'est vraiment un très bon un très bon objet livre un très bon un très bon ouvrage pour faire le point et se recentrer sur son âme ce qui est vraiment essentiel aussi ce bilan je vous ai prévenu va être énorme alors la lecture suivante c'est un livre que j'avais enfin ma papier et que j'ai déjà revendu donc ça vous donne peut-être un indice sur le fait que je n'ai pas apprécié ma lecture il s'agit du tome 1 de d'encre de verre et d'acier de gwendoline clart aux éditions l'humaine et j'ai oublié de dire que le livre de jean guilla miserie c'était aux éditions du cerf alors effectivement j'ai pas apprécié d'encre de verre et d'acier tout simplement alors ça faisait des années que j'avais envie de le lire j'étais tellement contente de l'avoir enfin dans ma pile à lire j'avais pas d'attente spéciale j'aimais beaucoup la couverture je me suis dit que ça allait être un monde avec un aspect scientifique magique un peu intéressant et en fait je me suis retrouvé dans un livre où au départ les choses sont posées comme des évidences alors qu'elles n'en sont pas je déteste ça j'ai autant ce qu'on c'est dans un monde qui est facile à appréhender où on a des explications assez rapidement oui mais là j'ai trouvé que tout était c'était très difficile de comprendre très difficile d'accès donc au final ça m'a paru très obscur et on est projeté dans une quête qui d'un seul coup en fait on comprend pas vraiment ce qui se passe j'ai trouvé que c'était vraiment très très compliqué pour ce que c'était alors que pourtant effectivement il ya des pistes on met du temps à s'accrocher à l'héroïne et aux personnages qui sont autour parce que elle se méfie de tout le monde elle a pas elle n'a pas été élevée tout à fait comme comme enfin comme à l'époque elle a ses propres codes donc elle est déterminée et ça c'est super intéressant mais j'ai l'impression que même avec le lecteur en fait il ya un blocage en tout cas c'est ce que j'ai ressenti et le fait est que je ne puisse pas m'accrocher à l'univers en soi ça a été vraiment compliqué et enfin quand je me suis dit ouais ça devient intéressant ont fini le livre et ont fini sur un cliffhanger et je fais non non donc je vous avoue que c'était trop c'était juste trop pour ce que c'était à mon goût donc voilà j'ai décidé de pas lire le tome 2 j'aurais essayé ça parfois ça marche après ça marche pas mais pour moi en tout cas c'était quelque chose de trop trop complexe trop tiré par les cheveux pour pour ce que c'était alors que c'est un univers très très riche mais je crois que c'était effectivement beaucoup trop dense pour un premier tome où je sais pas en tout cas c'est là c'est l'impression que j'ai eu et c'est vraiment dommage un autre livre que je n'ai pas en présentiel maintenant puisque je l'ai déjà revendu aussi mais c'est une lecture que j'ai apprécié mais pas autant que voilà avec le recul pas autant que ce que j'aurais voulu j'ai lu va où le vente berce de sophie talmen donc audition du livre de poche alors c'est une lecture que j'ai apprécié sur le moment je l'ai lu je crois en une journée c'est les poches généralement chez moi je les dévore mais voilà dans cette histoire en fait où elle même plus les noms des personnages elle en fait va va revenir dans d'un voyage en amérique du sud en même pas un voyage je crois qu'elle est habile à bas et en fait elle a perdu son mari elle est en sorte et elle refuse enfin elle n'est pas du tout là dedans elle va accoucher même et à la maternité en fait elle va faire la connaissance d'un d'un homme qui est un peu là on sait pas trop pourquoi enfin lui il sait pas trop pourquoi il a accepté d'aider son frère et il est berceur en fait il va calmer le bébé et en fait il va y avoir des plusieurs rencontres comme ça un peu impromptu un peu un peu surprise quelque part et ils vont se rapprocher va y avoir une histoire d'amour c'était c'était très touchant de voir enfin je suis forcément très touché avec cet aspect de la maternité tout ça puisque je suis enceinte donc oui et j'ai eu peur d'ailleurs à chaque fois que je tombe sur un livre où il ya une maman qui est enceinte et il ya un drame dedans je je balise un peu mais non ça s'est très bien passé c'était c'était une lecture qui était touchante mais si vous voulez j'ai trouvé que là par contre c'était tiré par les cheveux c'était tiré par les cheveux parce que c'était j'avais l'impression que bah oui ok on suivait l'histoire on avait envie de voir comment ils allaient se réunir comment les histoires d'amour allaient pouvoir se former on a toujours envie enfin moi je suis une midinette j'ai un je suis très romantique j'ai envie de voir comment ça va se terminer mais j'ai trouvé que c'était ouais c'était un peu forcer le destin et même si c'était les deux personnages étaient hyper touchante de par rapport leur leur passé leurs épreuves je sais pas il ya eu quelque chose qui là aussi a manqué et qui a fait que après quelques jours de recul je me suis dit non c'est une lecture qui qui n'a pas fait totalement le match là aussi ça arrive mais c'était une lecture quand même intéressante et je serais curieuse de livre de lire pardon d'autres livres de cet auteur donc le premier n'a pas été le plus franc franc des succès je ne suis plus articulé ça n'a pas été le plus franc des succès mais ça n'est pas non plus une énorme déception donc je verrai bien avec d'autres bouquins de cette même plume passons maintenant à une lecture en vo qui a été un franc mais alors quand je vous dis un franc c'est un franc succès il s'agit de the wrath and the down de rené adyais donc aux éditions holder alors si vous avez suivi le book haul vous savez déjà que j'ai acheté et lu le tome 2 en fait juste après j'ai lu the wrath and the down dans la première partie du mois d'août et j'ai lu the rose and the dagger la suite sur la fin du mois d'août le temps que je le reçois avec eux je lui laisse sa place donc voilà j'ai lu les deux tomes quasiment à la suite et ça a été une expérience alors j'ai une clairement une préférence pour le 1 parce que voilà c'est vraiment centré sur l'histoire d'amour encore une fois je suis midi net je vais pas me le cacher je peux me cacher de ça là dedans c'est plus l'aspect politique dans le 2 mais qui est qui n'est pas moins intéressant et vraiment le suspense en fait est présent tout au long de l'histoire et en fait the wrath and the down si je vous fais le petit pitch en fait du tome 1 c'est que charzade qui a été traduit chez razade en français je crois que c'est limite chez razade le premier tome en français c'est captive la suite a pas été traduit d'ailleurs en fait dans le dans le pays de le sultanat de khorasan il y a un sultan qui épouse des jeunes filles et qui les tue à l'aube donc on a charzade qui pour venger sa cousine se promet qu'elle ne mourra pas à l'aurore et qu'elle ne mourra pas à l'aube et en fait elle va se débrouiller effectivement pour ne pas mourir et pour essayer de tuer le sultan sauf que bah elle va tomber amoureuse du sultan et lui aussi va tomber amoureux d'elle mais après moult péripéties on va dire enfin des astuces des plein de côtés un peu retors qui sont hyper intéressants parce qu'on a une héroïne qui est vraiment très déterminée et qui a un énorme un duel de loyauté en elle parce qu'elle a envie de venger sa cousine et de comprendre pourquoi il n'arrête pas de tuer tous ses femmes parce que ça n'a aucun sens et elle ne comprend pas et quand elle comprend quand elle commence à avoir des sentiments pour lui ben elle se dit voilà c'est il ya tout un conflit de loyauté qui est incroyable là donc j'ai tellement aimé et en plus il ya cette histoire d'amour qui devient envoûtante avec ce côté un petit peu voilà mythologie enfin oui effectivement chez raza tout ça ça fait ça fait rêver et dans le tome 2 que j'ai aussi beaucoup apprécié on a effectivement plus ce côté ben maintenant qu'en fait elle est elle est résolue en fait à être la la sultane et à supporter son mari elle va devoir résoudre le problème et faire en sorte que ben il n'y ait plus de meurtre il n'y ait plus tout ça mais le problème c'est qu'il ya une guerre qui est en fond parce que les gens supportent plus en fait qu'ils ça soit un monstre comme sultan sauf que c'est pas un monstre et qu'il ya une vraie raison derrière donc voilà c'est vraiment la lutte pour que le sultanat puisse être en paix et c'est vraiment vraiment hyper intéressant parce qu'en plus on a des aspects surnaturels de magie et tout enfin c'est je peux juste que vous le recommander en français malheureusement encore une fois le tome 1 a été traduit la suite non mais si vous lisez en version originale franchement je vous les conseille parce que c'est le top le top du top passons maintenant à un service presque dont je vous ai parlé dans le book haul il s'agit de paris en bouteille de margot de jubécourt en auto édition donc j'ai lu en numérique alors ça a été une excellente surprise pour moi non pas que je m'attendais à ce que ça soit nul mais en fait en lisant effectivement la première vue quand j'ai vu la couverture je me suis dit waouh ça va être joyeux il ya une bouteille de champagne c'est paris tout ça j'aurais mieux fait de regarder un peu mieux parce que si vous regardez vous allez apercevoir des nuages vous allez apercevoir des tons gris donc c'est pas tout à fait ça et en fait effectivement quand j'ai commencé le livre j'ai dit waouh alors là par contre on a des héros qui sont vraiment mais vraiment très amochés par la vie et quand je vous dis vraiment très amochés c'est vraiment pas un euphémisme et on a deux héros qui m'ont enfin qui m'ont extrêmement touchée parce que margot de jubécourt a fait un pari qui était un peu fou de faire en sorte que ces héros ne versent pas dans la haine ne versent pas dans la rage malgré tout ce qui a pu leur arriver et combien ça aurait été justifié ils ont choisi de rester dans la lumière de rester dans la paix et de faire une force de ce qui s'est passé ce sont deux héros qui vont se rencontrer en fait parce qu'ils n'habitent pas très loin l'un de l'autre et qui vont peu à peu puisqu'ils se connaissent de vue ils vont commencer à parler et il va y naître une amitié puis peu à peu autre chose mais c'est vraiment le pari d'effectivement de et si on mettait pari en bouteille et si on osait croire en fait que malgré toutes ces épreuves en fait il peut encore sortir quelque chose de bon de nos vies et c'est vraiment ce pari là qui a été fait et le lecteur est invité à suivre ça et c'est tellement beau c'est tellement lumineux enfin je vous pouvez même pas imaginer ce que j'ai ressenti en lisant ce livre alors que pourtant là aussi je voulais dit d'un petit peu plus tôt dans la vidéo je suis assez sensible actuellement avec les hormones avec tout ça et là je j'aurais pu me dire non 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 en fait il faut pas que je dis ce genre de truc et au final je me suis retrouvé à me dire mais waouh c'est j'aimerais qu'il y ait plus de héros comme ça qui est plus d'histoires en plus la plume de margot dubicourt est juste incroyable elle est d'une délicatesse et d'une poésie qui sont assez rares donc ça a été juste un pur régal et je pense que ce livre je vais le recommander à d'autres personnes je vais l'offrir à d'autres personnes notamment quand il ya des des swaps ou des trucs spéciales auto-édition je pense qu'il fera partie de ceux que je me ferais une joie de d'offrir autour de moi autre livre super intéressant que j'ai lu ensuite il s'agit de être père avec saint joseph de fabrice adjage aux éditions magnifique alors si vous le savez ou si vous ne le savez pas en fait j'aime énormément les travaux de fabrice adjage je suis très très fan de ce qu'il fait ses essais sont pour moi toujours hyper instructif hyper accessible et drôle je sais que c'est pas tout enfin parfois c'est un petit peu abstrait pour moi mais ça ne reste jamais très longtemps il ya toujours quelque chose sur lequel je peux me raccrocher et j'avais effectivement vraiment très envie de lire ce livre là d'autant plus que voilà comme avec mon mari on va devenir parents je trouvais que ça me parlait aussi que la figure de saint joseph c'est une figure c'est la figure de cette année et c'est pourtant une figure dont on parle beaucoup sans en savoir énormément donc voilà j'ai j'étais vraiment impatiente de lire ça et ça a été un franc un franc succès vraiment je l'ai lu hyper rapidement j'ai rigolé je vous ai partagé sur instagram parfois dans les stories des titres de chapitres qui sont juste Par exemple voyez le son numéro 4 surtout bien dormir joseph patron des rêveurs mais il ya plein de il ya plein de livres enfin ne rien comprendre à sa femme au point d'avoir pensé discrètement à la répudier donc voilà c'est fait en fait avec le tout avec légèreté et lui en fait il aborde aussi le fait qu'il écrit ce livre et la plupart du temps il est il a beaucoup de humilité et de modestie par rapport à ça il explique que voilà il a c'était aussi pour des raisons financières qu'il a fait mais ça l'a poussé aussi à réfléchir effectivement sur la figure du père en tant que saint joseph et parce que on parle pas tant que ça en fait dans les évangiles de saint joseph au contraire mais il a été quand même une figure prédominante dans la vie de jésus et et qu'est ce qu'on a pu tirer de tout ça et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé c'était très instructif c'était très très inspirant aussi c'était très beau de voir comment le comment saint joseph en fait peut être présent dans nos vies quelle paternité il peut aider à exercer les parents donc même en niveau même parentalité je dirais même pas que paternité mais parentalité mais voilà et au niveau des des défis actuels c'est c'est quand même vraiment vraiment très intéressant donc je peux que vous le conseiller parce qu'il est drôle il est accessible et en même temps il nous élève vraiment vers vers le seigneur donc un grand oui alors juste avant ça je vois que je suis un peu maniaque mais je vois que tout est pas tout à fait droit dans le cadre donc entre mes balancements et puis voilà je suis désolée j'essaie de faire au mieux mais je crois que j'ai un petit problème avec mon trépied donc j'essaierai de voir ça j'ai essayé de regarder mais je ne trouve pas où est le problème donc pardon si c'est pas droit et si en plus je le balance ça c'est ça c'est pas le trépied c'est moi donc une autre lecture que je n'ai pas en présentiel parce que cette fois ci je l'ai rendu à son propriétaire il s'agit du vieux qui voulait sauver le monde de jonathan jonasson aux éditions pocket alors j'avais lu le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire et j'avais trouvé intéressant même si j'étais un peu passé à côté de l'humour et tous voilà ce côté très décalé et j'avais un petit peu peur d'ailleurs de ne pas apprécier le côté décalé dans celui-ci j'avoue que ça a été un petit peu trop pour moi au bout d'un moment c'est juste que voilà le livre fait 500 pages je me suis dit non mais quand est ce que ça va se terminer quoi parce que c'est bien des péripéties mais si vous avez l'impression que c'est juste pour en rajouter il ya quelque chose à tirer derrière et c'est intéressant parce que c'est une comment dire une critique de la société des problèmes des problématiques actuelles sur le climat sur les tensions sur quels fils sont tirés entre la russie la corée les machins donc ça c'était assez intéressant et assez fun notamment de voir des références avec doris leutard et pour ceux qui ne savent pas qui c'est c'était la comment dire la présidente de la confédération suisse si je peux résumer ça comme ça je vous remettrai peut-être son vrai titre ici mais du coup il ya peu de personnes qui savent en fait qui c'était et moi qui suis frontalière de croiser son nom je fais mais dis donc du coup c'était chouette parce que voilà c'est ça peut pour ça c'était intéressant d'avoir ce clin d'oeil là mais effectivement ça pousse à comprendre qu'on peut arriver dans des gros gros quiproquos avec peu et qu'effectivement on peut réfléchir sur sur des tas des tas de trucs et que au final le héros avait des bonnes intentions mais encore une fois voilà j'ai trouvé que c'était juste un peu trop long un peu trop gros et qu'au bout d'un moment bah ça s'essoufflait un petit peu j'avais juste envie que ça s'arrête quoi donc je l'ai lu c'était intéressant mais je pense pas que je lirais un autre livre de cet auteur parce que si c'est toujours sur le même ton ouais je pense que j'aurais un petit peu de mal mais c'était c'était chouette de retrouver des personnages et de voir comment ils ont pu évoluer dans une potentielle suite après ça j'ai donc eu besoin de quelque chose de beaucoup plus léger quelque chose que j'allais forcément apprécier donc j'ai pioché une romance J'ai pioché le tome 3 de la série bay village donc fashion victime et volte-face de tamara badiana dans la collection piment chez france loisir alors je l'ai lu en une soirée oui il fait 500 pages non 300 pages ça va 300 pages en une soirée ça va Je l'ai dévoré parce que du coup j'étais très curieuse de voir quelle était l'histoire de zoe qui est un personnage que du coup j'avais aperçu dans les tomes précédents de la série bay village et j'ai bien apprécié j'ai découvert en fait une héroïne qui au-delà de son côté un peu et il t'est un peu voilà un peu froid par moment effectivement fashion victime elle a des réserves qui sont qui lui sont propres et c'était du coup très intéressant d'être dans sa tête et puis de de voir comment sa romance avec le lieutenant tom mcgaret allait être fait puis ce que ce petit côté policier qu'il y avait derrière cette petite intrigue policière était juste pas mal donc voilà je l'ai dévoré c'était vraiment sans prise de tête ça a été juste sympa et ça a été chouette de voir aussi la thématique de la famille recomposée abordé derrière et du coup un peu les les difficultés qui peut y avoir même à l'âge adulte quand on voit que bah que ses parents se marient et que ce que ça peut avoir comme comme conséquence et comment on accepte en fait la nouvelle personne dans la famille donc pour ça c'était chouette et puis effectivement là je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de mode canine j'avais totalement oublié ce détail là mais c'était du coup très intéressant et encore une fois si vous avez envie d'une lecture d'une romance chouette sympa sans prise de tête je peux que vous la conseiller parce que parce que c'est juste enfin j'aime j'aime beaucoup ce que fait amara baliana et c'est ça fait vraiment du bien donc donc voilà non mais je vous jorge un peu plus je crois qu'on est arrivé à la moitié et j'ai l'impression que ce bilan va faire une heure j'ai chaud c'est pas grave le livre suivant dont j'ai à vous parler c'est un livre que j'ai présenté dans le book haul il s'agit de mon cours de préparation à l'accouchement du docteur bernadette de gasquet avec illustration par astrid m je l'avais pas précisé dans le book haul donc chez marabou donc c'est un livre en fait pratique pour voir des dessins des explications sur l'accouchement physiologique donc que vous choisissiez en fait de d'accoucher avec péridurale ou sans péridurale ce sont en fait les positions les astuces le côté physiologique vraiment pour essayer de favoriser le travail de diminuer la douleur et voilà de vivre son accouchement de manière un peu plus sereine en fait c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai un ballon maintenant parce que ce sont des astuces qu'on peut prendre effectivement pour soulager le dos pour soulager avant le travail donc avant l'accouchement et ça a été vraiment très intéressant de suivre ça bien sûr en plus des cours de préparation à l'accouchement qu'on a pu avoir avec mon mari avec la sage-femme donc j'ai trouvé que c'était vraiment chouette parce que en plus on a des schémas donc les schémas sont vraiment très intéressants pour voir un petit peu comment ça se passe comment mettre le coussin le ballon tout ça pour voir un petit peu les gestes et je trouve que c'est bien pour se représenter je ne sais pas du tout ce que je ce que j'aurais retenu le jour j où j'accouche ça trouve rien du tout mais en tout cas ça m'aide à me préparer plus sereinement pour l'accouchement et en plus de ça comme je l'ai abordé dans le book haul il y a l'implication du papa et effectivement les astuces qu'il peut avoir aussi pour s'impliquer et pour ne pas rester effectivement sur la touche et juste voir sa femme souffrir donc voilà c'est vraiment très intéressant et voilà je sais pas encore une fois je sais pas ce que je garderai la première partie l'introduction est assez technique et difficilement accessible j'ai trouvé mais la deuxième partie vraiment avec les explications pratiques est super intéressante donc je vous le conseille pour ça et surtout si vous pouvez pas forcément avoir des cours de sage-femme ou voilà si vous voulez compléter en plus le lire avant et en parler avec la sage-femme après c'est assez chouette passons maintenant à une autre lecture en poche que j'ai fait il s'agit de la délicatesse du homard de l'or manel aux éditions effectivement du livre de poche alors ça faisait partie un petit peu des découvertes que j'avais envie de faire comme sophie talmen sauf qu'effectivement j'ai beaucoup plus accroché avec le récit de l'or manel qu'avec celui de sophie talmen il m'a paru beaucoup plus réaliste et beaucoup plus bouleversant beaucoup plus touchant parce qu'en fait on a deux héros qui sont là aussi un peu fracassés par la vie elle en fait va arriver sur une plage et va un peu elle va se laisser tomber de fatigue et puis elle va se faire recueillir par par cet homme qui va l'emmener chez lui d'héberger le temps qu'elle se remette et ils vont tisser des liens voilà enfin elle va vouloir partir et il y a que l'homme qui est déjà quelque chose qui s'est tissé entre eux et c'est vraiment la collision en fait entre ces deux fragilités qui est vraiment pas évidente parce que lui il met les pieds dans le plat elle elle met les pieds dans le plat aussi puis elle le rembarre de manière très sèche et pourtant il y a quelque chose voilà on va un peu plus loin que tous ces ces problèmes ces collisions donc ça a été vraiment une lecture que j'ai beaucoup apprécié et elle se fait vraiment étape par étape et le fait d'avoir une narration à deux voix je trouve ça toujours hyper intéressant et hyper touchant et là en plus chacun a vraiment son style de narration donc l'or manel elle a vraiment bien croqué des ces personnages elle a vraiment capté leur caractère à travers leur manière de parler aussi donc ça a été vraiment juste super chouette et c'est une histoire qui prend son temps et qui est même quand on allait on finit par avoir les révélations on est là waouh c'est extrêmement puissant en fait c'est extrêmement doux par la manière de de narrer parce qu'effectivement on sent cette espèce de délicatesse cette douceur cette lenteur et en même temps quand on a les révélations fait ouais ça nous percute un peu comme un train donc voilà c'est c'est une très chouette lecture que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié j'ai vraiment aimé de voir la relation se tisser entre les personnages et de voir comment chacun pouvait évoluer par rapport à ses propres malheurs donc je peux que vous le conseiller parce que c'est une histoire très très humaine et très touchante ensuite j'ai fait une autre lecture spirituelle j'ai lu sacré couple de pascal hide aux éditions emmanuel donc c'est vivre la sainteté dans le mariage c'est un livre que j'avais très envie de lire parce que depuis qu'on s'est préparé avec mon mari pour la pour se marier il ya plus d'un an enfin quand on a fait notre préparation au mariage et après le mariage voilà on a reçu quand même pas mal de livres et pas mal d'ouvrages pour nous inciter à à comprendre qu'effectivement on avait aussi une vocation à la sainteté une mission à la sainteté dans le mariage et ben je trouve ça génial en fait qu'ils aient enfin ce que je trouve qu'ils n'avaient pas assez des ouvrages et qui nous mettent en lien en fait avec des couples qui sont sains qui sont vénérables qui sont bien heureux ensemble ou alors qu'il y en a il ya une ou un des deux qui a qui a vécu sa vie voilà en mettant le christ au centre et que ça n'a pas empêché en fait de d'aimer son mari ou sa femme au contraire en fait ça a été voilà qu'il ya une complémentarité dans cet amour et non pas une concurrence et ça ça a été vraiment très intéressant le livre de pascalide est très bien fait pour ça il se lit très vite on a des on a droit à des échanges de correspondance à des témoignages qui permettent effectivement de de retrouver le quotidien et la vie en fait de c'est de toutes ces personnes que enfin tous ces couples en fait qu'on croit sur la couverture louis et zélie martin raoul et madelaine photo folreau pardon charles hésita de habsbourg enfin bref autant d'exemples qui sont qui sont différents parce que aucun couple ne se ressemble sauf dans son amour et dans l'amour du christ mais chacun est unique et chacun montre un chemin vers la sainteté vers le seigneur donc c'est vraiment très très beau et pascalide a regroupé ça aussi dans différentes thématiques l'amour dans les turbulences par exemple l'amour des déshérités l'amour entre les époux l'amour entre les époux mais héros donc vraiment il ya il ya plusieurs catégories qui permettent de comprendre vraiment que voilà c'est une sainteté qui est accessible à tout le monde c'est pas seulement parce que c'est vrai qu'on a enfin je sais pas vous mais moi j'ai eu tendance à une époque à croire que la sainteté était réservée un peu aux consacrés aux soeurs aux prêtres aux moines ou aux gens qui avaient vraiment donné leur vie en tant que laïcs au seigneur alors que non en fait la sainteté elle est aussi dans le mariage et c'est important de se rappeler qu'on est tous d'ailleurs même dans le mariage ou pas on est tous appelés à la sainteté et que même en fait même les gens qui ne sont pas mariés sont appelés vraiment à avoir quelle fécondité on peut avoir en étant avec les autres dans le christ donc voilà je vous le conseille mais alors à 2000% parlons cette fois ci d'un livre qui m'a un petit peu moins convaincue tout simplement parce que je ne savais pas trop quoi en attendre il s'agit du des gardiens du papyrus de anne curien aux éditions cassard dans les éditions de l'emmanuel j'ai c'est une dystopie en fait post apocalyptique dans lequel les deux héros qu'on aperçoit sur la couverture retrouve en fait un fragment du de l'évangile selon saint jean et ils vont tout faire pour le sauver et alors qu'ils savent pas vraiment fait ce que ça veut dire ils savent juste que c'est quelque chose de très important parce que ça leur a été légué par leurs parents qui ne sont plus là et j'avoue que ce livre a été très intéressant ce que du coup il fait réfléchir et je pense qu'il ya une symbolique qu'il faut comprendre derrière et relire ensuite ce que du coup c'est ma première lecture donc je pense qu'il faudra attendre une deuxième lecture pour avoir un avis plus poussé et apercevoir tous les côtés symboliques mais je sais pas j'ai juste pas tout à fait accroché à ça même si c'était très intéressant et qu'encore une fois je pense que je le lirai à mes enfants plus tard et que avec eux j'essaierai de réfléchir sur sur ce que ça veut peut vouloir dire qu'est ce que ça implique même si effectivement voilà c'est mettre sa vie en danger quelque part c'est oser donner sa vie pour que survivent le message du christ même quand il a été oublié dans un monde post apocalyptique et même s'il ya encore que deux personnes qui se battent pour que pour que ça puisse survivre donc voilà j'ai pas grand chose de plus à dire ce qu'effectivement je saurais pas il ya certainement beaucoup de choses qui m'ont échappé c'était une lecture rapide que j'ai fait peut-être trop rapide j'aurais peut-être dû prendre plus le temps mais je pense qu'il ya beaucoup à en tirer mais peut-être pour une deuxième lecture mais je vous le conseille parce que je pense que certains pourront trouver peut-être plus plus d'attrait que moi pendant une première lecture et si vous êtes préparé au fait que voilà il ya des choses à intégrer ou à décrypter plus vite que moi ben voilà vous le ferez mieux que moi après ça j'ai lu le mois d'or de céline chadla et marie maé poulain donc aux éditions marabou poche c'est pour prendre soin de soi et de son bébé après l'accouchement donc c'est en fait plutôt effectivement après lecture pour surtout prendre soin de soi et du lien avec son bébé mais c'est un livre en fait qui nous invite à prendre conscience que dans d'autres cultures et on a oublié dans la doutre à prendre soin en fait de notre corps de tout ça les 40 jours après après la naissance de bébé parce qu'effectivement le corps a subi un énorme changement il a porté de la vie pendant neuf mois d'un seul coup il n'y a plus rien et ben il faut que le le bassin le corps tout reviennent en place et il faut se préserver aussi et c'est ça en fait c'est ce mois d'or c'est vraiment dans certaines cultures notamment dans certaines régions d'asie c'est considéré effectivement que la femme est une princesse la mère est une princesse elle doit être choyée donc c'est pour ça très intéressant de voir qu'effectivement déjà dans d'autres cultures ça se passe comme ça et que effectivement on doit faire aussi attention à soi et voir quelles sont nos faiblesses parce qu'on va effectivement après l'accouchement on est très diminué il faut prendre ça en compte il faut pas forcer et ça pour ça c'est effectivement très très intéressant ça donne des pistes aussi pour des choses qui se font il me semble outre atlantique notamment inviter les gens à amener des plats pour ne pas cuisiner pour qu'ils prennent soin de nous c'est aussi une invitation à limiter les visites des gens pour pouvoir vraiment être avec son bébé alors c'était effectivement très intéressant mais comme j'ai pu le mettre sur instagram j'ai et que j'en ai parlé il me semble dans la vidéo book haul je regrette un petit peu qu'il y ait on a beaucoup d'exemples sur comment ça se passe sur d'autres continents moins sur comment ça pouvait se passer peut-être à l'époque peut-être certainement qu'on a beaucoup de manque là dessus mais je trouve que voilà dans moi il ya ça a manqué d'exemples pour me parler sur des recettes sur des choses voilà qui sont de chez nous et qui pourrait plus effectivement me convenir ou palier à ça parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de pistes pour effectivement comment dire aux gens écoutez on peut pas vous voir pour l'instant parce que je veux pas vous voir pour l'instant parce que je suis trop fatigué parce que voilà parce qu'il ya quand même des impératifs sociaux et effectivement il faut prendre ça en compte mais je trouve que voilà ça ça offre beaucoup de pistes mais peut-être pas assez par rapport à notre culture européenne française tout ça c'est juste un ressenti j'ai eu effectivement une impression de manque mais juste parce que j'ai pas lu correctement que déjà mes neurones étaient loin puisqu'ils sont très souvent loin ces temps-ci mais voilà j'ai juste trouvé que c'était intéressant c'était une ouverture d'esprit notamment sur le fait qu'il y a un mois d'or déjà c'est important de le savoir mais ça ça manquait de il manquait quelque chose pour moi quand même après ça petite lecture sans prise de tête aussitôt reçu aussitôt lu j'ai lu quand takagi me taquine le volume 12 de soishiro yamamoto aux éditions nobi nobi encore une fois bon sans surprise ça a été un tome que j'ai beaucoup apprécié j'aime la relation qui s'intensifie quelque part parce que voilà ils sont vraiment amis maintenant nishikata et takagi ils se connaissent vraiment bien l'un l'autre et il ya une complicité qui se noue au travers de leur de leurs petits gags de leurs défis nishikata est toujours surpassé par takagi mais c'est chouette parce que voilà on retrouve vraiment des petits codes de la de l'adolescence les émoi de ce qu'elle flirte est ce que voilà est ce que c'est autre chose et l'auteur joue beaucoup là dessus donc c'est c'est très chouette et encore une fois voilà on a beau être au 12e tome les les défis ce sketch les chapitres se renouvelle à chaque fois et c'est pas du tout pesant on n'a pas l'impression de tourner en rond on a juste voilà envie de l'être un peu plus longtemps avec ces personnages qui n'arrêtent pas de se taquiner l'un l'autre donc c'est c'est juste super chouette et c'est je me suis pris vraiment beaucoup d'affection pour ces deux personnages donc voilà je sais c'est encore un plaisir et je peux que vous conseiller cette série si vous aimez ce genre de petits ce genre d'histoire c'est toujours chouette après ça j'ai je vais vous faire part pardon d'un petit coup de coeur il s'agit de monsieur le curé fait sa crise de j'en remercie donc aux éditions cassard poche donc emmanuel alors j'avais déjà lu il ya quelques années monsieur le curé fait sa crise je l'ai prêté je ne l'ai plus donc je l'ai racheté en poche et je l'ai relu et encore une fois j'ai tellement tellement aimé cette histoire je l'ai dévoré elle est si juste si pleine de fin à en fait c'est effectivement monsieur le curé fait sa crise il en a marre d'être entre machin et bidule qui sont la guéguerre pour les fleurs et que les gens le comprennent pas il s'y se sent trahi par son évêque il ne lui dit pas tout donc voilà il a l'impression d'avoir trimé toutes ces années pour rien donc il va s'en mûrer il va s'en mûrer et ça va créer une révolution autour de lui et en lui qui est juste incroyable et effectivement il va retrouver des fondements des fondements de foi tout ça puis se rendre compte que voilà c'est pas si facile de vivre mûrer donc ça va donner ça va provoquer énormément de bouleverse bouleversement dans la paroisse dans sa vie et c'est tout tout est dit avec beaucoup de miséricorde beaucoup de justesse donc je peux que vous le conseiller parce que voilà c'est la deuxième fois que je lis et je l'aime toujours autant il est plein de plein d'amour plein de réalisme plein de plein de tellement de choses ça fait réfléchir ça fait ouais j'ai juste pas les mots pour vous dire à quel point il est génial ce livre tout ce que je peux vous dire c'est foncé de lire parce que que vous soyez croyant ou pas en fait c'est ouais je trouve qu'il est il est extrêmement pertinent et juste parlons maintenant d'un livre en auto-édition que j'ai lu le mois dernier il s'agit de elle a tes yeux mon amour de tiffany moini donc effectivement en auto-édition alors très contente parce que il n'y a pas très longtemps le 15 septembre on est le 18 tiffany a atteint le palier des mille vente pour tous ces livres confondus donc ça fait super plaisir de voir qu'elle fait son bout de chemin en auto-édition donc voilà petite anecdote en plus ce livre en fait elle a taisi mon amour j'avais participé à la campagne ulule donc je suis très contente d'avoir participé et d'avoir pu lire ce livre parce que c'est une histoire très touchante encore une fois j'ai été épatée par la manière qu'à de tiffany moini de pouvoir se mettre dans la peau de différents personnages qui sont extrêmement sensibles et en même temps ont des vécus tellement différents enfin par rapport à là où l'herbe est plus verte c'est pas du tout la même histoire et pourtant on retrouve une fragilité dans les personnages qui est commune aux deux mais amandine et coline ne sont pas du tout les mêmes voilà pas du tout le même caractère mais ça a été voilà cette fois ci en fait on a amandine qui vient de perdre son compagnon olivier et en fait olivier avait déjà on a été divorcé père de deux grands enfants qu'amandine n'a jamais rencontré et bah en fait voilà les funérailles vont précipiter les choses amandine va les rencontrer voilà ça va être compliqué et elle va apprendre en fait à se reconstruire après ça et avec aussi en fond la fille de son chéri et c'est un livre qui parle à la fois effectivement du travail de deuil qui est très très beau d'ailleurs entre les flashbacks et la colère que peut ressentir amandine pour pour olivier et la difficulté de pouvoir intégrer en fait une nouvelle famille puisqu'elle n'a jamais été vraiment intégrée elle n'a jamais été vraiment reconnue comme la compagne d'olivier donc voilà c'est un très beau puis en plus effectivement il ya tout un travail sur la transmission sur la maternité qui est très très joli aussi donc voilà c'est vraiment un récit qui est très touchant moi effectivement le côté famille recomposé m'a moins parlé parce que ayant vécu ça aussi de mon côté voilà je ça me parle un petit peu moins mais j'ai trouvé quand même ce récit extrêmement touchant et le fait est qu'il n'y ait pas de facilité dans ce récit au contraire tout on voit on voit à quel point amandine elle rame à quel point la fille d'olivier elle rame c'est je du coup j'ai trouvé ça vraiment très réaliste et très beau parce que parce que parce qu'on n'épargne pas les difficultés en fait et pour moi c'est vraiment un franc succès donc voilà en plus la plume est très jolie tout se lit avec facilité donc je peux que vous le conseiller vraiment parce que ça vaut ça vaut le détour autant que là où l'herbe est plus verte que celui ci tiffany elle a vraiment un talent d'écriture et de comment dire de partager les émois et le vécu de ces personnages qui est fantastique après ça j'ai lu encore un livre voilà que j'ai déjà revendu il s'agit de chère mrs bird de aj pierce aux éditions france loisir alors là aussi ça faisait des années que je l'avais mis dans ma wish list je voulais l'écouter à la base je crois en version audio puis quand j'ai vu qu'il était en solde chez france loisir j'ai pas trop hésité je l'ai pris alors chère mrs bird ça se passe en fait pendant la deuxième guerre mondiale et on a une jeune femme qui rêve de devenir journaliste reporter de guerre et en fait elle va se faire embaucher dans un journal avant de comprendre une fois qu'elle a signé qu'elle va être la secrétaire de mrs bird qui tient la chronique du coeur si vous voulez le jour le courrier du coeur de du journal où elle est et en fait elle va voilà ça va être son histoire comment ça va se passer et je pensais vraiment trouver plus de De côté épistolaire si vous voulez je pensais plus avoir effectivement ce côté échange questions réponses dilemme des femmes de l'époque et réponses dans le magazine et en fait pas du tout parce que mrs bird est vraiment très coincé il faut le dire il ya des thématiques il ne faut pas aborder pas de problème de couple pas de problème de d'enfants enfin il ya énormément il ya des mots qui sont interdits à partir du moment où il ya le mot dans la lettre elle ne veut pas l'aborder elle la jette et ce qui laisse en fait notre héroïne aux prises avec des cas de conscience elle se dit il faut absolument qu'on veut que jette ces jeunes femmes parce que je sais que elles ont besoin d'aide et pour ça le livre a été très intéressant mais on est plus centré sur la vie en fait de 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 l'héroïne comment ça se passe à l'époque et c'est tragique parce qu'effectivement londres n'a pas été épargnée pendant la guerre il ya eu des bombardements voilà c'était c'était intéressant de voir comment il y avait effectivement londres à l'époque mais j'ai vraiment regretté ce que ce manque de côté épistolaire et si j'ai apprécié la conclusion de fin encore une fois il y avait ce manque de pas pouvoir lire plus de chronique quelque part de ça parce que j'attendais de voir les réponses ou ce qu'elle pouvait donner cette jeune femme en fait aux autres ou les réponses de mrs bird et au final je les ai pas eues c'était plutôt effectivement le combat de cette héroïne pour faire sa place vivre pendant la guerre que effectivement ces échanges et pour ça j'ai trouvé ça juste voilà c'était peut-être que je m'étais fait une idée du du roman et de ce que je voulais dedans et que j'ai pas trouvé ce que je voulais mais voilà pour ce point là j'ai été j'ai été déçue si vous remarquez ce mois ci quand même j'ai pas mal de livres où j'attendais autre chose que ce que ce que j'ai trouvé faudrait que j'arrête d'avoir des attentes ça serait peut-être mieux au mois d'août j'ai aussi lu l'attrape malheur de fabrice adjadj donc c'est le tome 1 entre la meule et les couteaux de donc chez la joie de lire alors je voulais dit dans la au début de la vidéo enfin quand j'ai parlé de fabrice adjadj j'aime énormément ce qu'il fait et je crois que c'est la première fois que je vois en fait un roman de fiction qu'il a pu écrire en plus pour la jeunesse donc ça m'a il fallait que je découvre il fallait que je découvre et en fait ça a été une chouette surprise parce que ayant l'habitude de lire pour ses essais il a quasiment typiquement le même style en fait dans des romans dans des romans pour enfants il raconte son conte de la même manière qu'il nous parle en fait de ses essais donc ça donne un style assez unique assez particulier que j'ai beaucoup aimé lire et on a effectivement cette histoire de jacob qui a une c'est pas une malédiction c'est un espèce de pouvoir en fait on peut lui planter un couteau dans la peau pas de problème il va guérir immédiatement par contre il va attraper les blessures de ceux qu'il aime donc ça va lui compliquer vraiment la vie notamment quand ses parents vont comprendre effectivement comment ça marche ils vont essayer de se couper de lui en fait et de le couper de toutes les personnes qu'il aime pour le protéger donc ça donne plein d'ambivalences qui sont hyper intéressantes et du coup jacob va se retrouver dans des dans un contexte qu'il aurait jamais imaginé lui qui au départ est fils de Meunier c'est du coup un livre très intéressant et je suis curieuse de lire ce qu'il y aura dans le tome 2 parce qu'effectivement après ben forcément jacob attire les convoitises il est le soldat parfait pensez bien il peut être tué tout ça apparemment sauf si on lui tranche la tête il peut rien lui arriver il survivra à chaque fois donc forcément que les côtés politiques il y en a qui vont essayer de s'en emparer donc ça a été une lecture super intéressante en plus gros plus dedans il y a des illustrations des dessins qui sont faits et ça je dois avouer que c'est vraiment top par contre je regrette qu'il n'y ait pas voilà il y a c'est marqué derrière illustré par Tom Tirabusco j'aurais bien aimé que ça soit mis devant parce que quand même c'est intéressant et voilà mais vraiment c'est une histoire originale et qui pousse à réfléchir sur la manière dont on se laisse blesser aussi dans le quotidien et voilà c'est une chouette fable sur laquelle on peut réfléchir après et à se laisser en fait transporter par des aventures de Jacob assez atypiques et enfin dernière lecture entière du mois d'août après je vous présenterai les quelques livres qui sont encore à cheval j'ai lu Love in Provence de Tamara Baliana donc chez Moonlight Edition il me semble alors ça a été une très très chouette lecture une très chouette romance à lire j'ai beaucoup aimé ce dépaysement en Provence c'est une région qui est magnifique et en fait je l'ai vraiment trouvée rencontrée en fait dans ce livre on a Cassie en fait qui est une américaine qui débarque en Provence pour relancer en fait un petit peu elle agit comme une consultante pour une grande chaîne d'hôtels et elle arrive en Provence pour effectivement relancer un hôtel qui vient d'être acquis il me semble et elle va faire effectivement des rencontres elle va tomber au milieu d'une famille qui est adorable et découvrir le sens de l'hospitalité la française alors qu'elle est américaine et elle va voir, elle va tomber amoureuse et voir si effectivement son rêve c'est vraiment diriger un grand hôtel sur un autre continent ou si c'est autre chose et j'ai trouvé ce livre vraiment très chouette et j'ai eu quelques doutes au début parce qu'elle commence à avoir une relation avec un personnage je me suis dit ça prend des directions bizarres quand même cette affaire mais on va dire que c'est un détour et ça fait partie aussi de son chemin à elle et on la suit et je me suis prise d'affection pour cette jeune femme qui effectivement découvre la Provence et encore une fois voilà le cadre est magnifique et pour vous dire à quel point ça m'a plu c'est qu'au mois de septembre comme j'avais fini ma pile à lire oui presque, il me restait deux livres j'ai pris Love Me If You Can qui est un personnage, enfin qui suit un autre personnage qui suit la meilleure amie en fait de Cassie en Provence et que j'ai aussi beaucoup beaucoup apprécié donc voilà c'est une bouffée d'air frais je vais pas vous dire que c'est une bouffée de lavande mais presque en fait et c'était vraiment vraiment très très chouette et ça pousse vraiment à se questionner sur ce qu'on a envie ce qu'on veut vraiment dans la vie quelles sont nos priorités et que parfois il faut aussi laisser l'autre faire ses choix faire ses expériences pour qu'on puisse vivre réellement ce qu'on a à vivre mais ouais c'était vraiment une très très chouette romance je crois que c'est une de celles que je préfère chez Tamara Baliana je regretterai peut-être ma décision plus tard mais vu tout ce que j'ai déjà tourné je vais juste vous faire un aperçu en fait des trois lectures que j'ai laissées à cheval entre deux mois alors il y a eu déjà entrer dans le royaume de la divine volonté de Louisa Picaretta donc publié par le centre Saint Jean de la Croix donc en fait ce sont des extraits du livre du ciel de Louisa Picaretta qui est une mystique qui a reçu en fait des visions de Jésus sur la divine volonté quasiment tout au long de sa vie en tout cas pendant 40 ans il me semble et voilà là c'est le deuxième volume je vous présenterai dans la vidéo où je ferai le bilan effectivement de cette lecture là le premier tome pour que vous puissiez avoir un aperçu mais c'est un livre qui est vraiment très bouleversant qui parle de la divine volonté il y aurait tellement de choses à dire là dessus que je crois presque que je pourrais faire une vidéo entière dessus mais c'est vraiment très touchant il y a vraiment des extraits sur ce que Jésus dit sur ce que Louisa a vécu sur ce que Marie a dit pour vivre dans la divine volonté et ce que ça implique, ce que ça représente donc vraiment si vous pouvez les lire lisez-les parce que c'est un ouais il y a quelque chose vraiment dedans c'est un plus pour nos vies c'est même pas un plus, c'est l'essentiel en fait donc vraiment je vous le conseille deuxième livre que j'ai laissé à cheval entre deux mois il s'agit de l'inespéré de Christian Bobin donc ça par contre je peux vous faire un petit avis rapide ça a encore été une super lecture j'aime beaucoup vraiment je suis très très fan de ce que fait Christian Bobin j'en suis au point de mettre bon là j'ai voulu des petites marques de fluo parce que je marque le début et la fin des passages en fait qui me marquent, qui me touchent dans différents, enfin ces réflexions sur différents points, sur la lumière, sur la nature sur la nature humaine surtout en fait me touchent au plus profond et tout est à la fois très élevé et très accessible donc voilà, il y a une poésie, il y a une instantanéité qui sont très touchantes dans ses écrits et à chaque fois c'est un pur bonheur qui est renouvelé donc je vous conseille tous les bouquins qu'il a pu faire parce que chacun a sa note propre chacun a son petit caractère et offre quelque chose au lecteur qui est assez unique et le dernier livre à cheval sur deux mois c'est le sixième tome de la série Les Sept Sœurs de Lucinda Riley donc La Sœur du Soleil enfin, lu pardon, par Luminarioso chez Audible Audible je suis encore en train d'écouter ce livre je suis sur la fin j'ai un petit peu de mal avec le caractère d'Electra mais son histoire, son passé est assez intéressant mais là aussi j'ai une impression de lenteur qui est pas négligeable mais j'arrive sur la fin donc j'espère que ça va aller et que voilà pour l'instant j'apprécie plus peut-être que l'histoire de Taiji mais ouais, je trouve que c'est très encore une fois il y a une impression de lenteur je sais pas pourquoi sur les deux derniers tomes j'ai une impression de ça rame mais bon, c'est comme ça et voilà on arrive enfin à la fin de cette vidéo qui était extrêmement longue je verrais bien au montage combien elle fait mais voilà je devrais pas lire autant mais le fait est d'être en arrêt complet voilà, je lis je lis énormément j'arrive pas à écrire j'arrive pas à me concentrer c'est pour ça que je suis désolée si la vidéo encore une fois était brouillon j'ai été longue sur certains livres parce que je n'arrivais pas à trouver les bons mots j'espère quand même que ça vous aura intéressé même si vous êtes passé que 5 minutes merci pour votre soutien je pense mettre cette vidéo du coup comme je l'ai dit assez rapidement en tout cas j'ai pu la tourner donc c'est un gros plus et normalement la prochaine fois que je tourne une vidéo ça sera après la naissance de bébé donc je ne sais pas quand est-ce que je vous revois j'espère très vite et merci pour votre soutien merci pour votre bienveillance et votre gentillesse c'est extrêmement touchant et extrêmement porteur aussi en attendant prenez soin de vous n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu ce que vous avez reçu pendant le mois d'août au niveau des acquisitions livresques s'il y a des livres qui vous ont intéressé dans ceux que j'ai présenté ou au contraire qui vous tente à détour voilà je lis toujours vos réactions avec grand plaisir même si j'y réponds plus tard je vous souhaite d'excellents rêves qu'ils soient en mots ou non prenez soin de vous et plein de foutous merci pour votre soutien